Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du City is the Skylines Mod Show Aujourd'hui au programme nous allons voir le mod et cette fois-ci c'est bien un mod qui se nomme City is the Skylines Map View C'est un mod qui vous permet tout simplement de créer des cartes à partir du réseau routier que vous avez dans votre ville On se retrouve donc sur la ville de Valakstein alors que je suis en train de réaliser l'épisode 15 Pour ceux qui ne connaissent pas la série je vous invite à aller la regarder et l'épisode 15 qui devrait sortir prochainement Donc je ne vais pas aller trop vers le fluff parce que ça serait un petit peu du spoiler mais passons Alors le principe de ce mod et bien c'est très très simple c'est tout simplement de décalquer quelque part et bien tout votre réseau routier Ainsi que les voies de chemin de fer, les voies de tram, les voies de chitone, les bâtiments Bref c'est un mod qui vous permet de faire une carte de votre ville et vous allez voir que c'est très très simple On y va et bien c'est parti Première étape et bien vous installez le mod, le lien est dans la description bien évidemment Ensuite vous ouvrez votre ville, vous allez dans les options Ici vous cherchez le CSL Map View Et vous arrivez sur ce petit menu d'options et vous allez voir que c'est assez simple Vous avez trois boutons grosso modo On va commencer par les export et export Rain Bureau Ces deux boutons permettent d'exporter en fait votre ville en un format dans ce format là Et cette ville va pouvoir être lue ensuite par le petit logiciel qui est attaché au mod La différence entre les deux boutons c'est que dans un premier cas vous faites juste l'export Et dans un deuxième cas et bien vous faites export et vous lancez l'application juste après Alors nous on va juste faire l'export dans notre cas Puisque l'application est déjà lancée et comme vous connaissez les performances de mon PC Et bien j'ai un petit peu anticipé la chose Les deux autres boutons Ici il s'agit juste de savoir si on compresse ou non les fichiers Ici c'est le cas je l'ai coché et à timestamp to file name C'est juste pour nommer les fichiers et ajouter dans le nom du fichier Et bien l'heure et la date à laquelle il a été créé Et ainsi avoir en fait un fichier différent à chaque fois que vous faites un nouvel export Il faut bien évidemment faire un nouvel export à chaque fois que vous modifiez votre map Ou à chaque fois que vous voulez en éditer une Donc voilà nous avons fait notre export Et ensuite et bien ça se passe dans l'application Pour la lancer et bien vous cliquez sur Donc dans les options ici Export en Run Viewer Mais vous pouvez aussi la trouver directement dans vos fichiers Dans les fichiers de Steam Et ceux dédiés à CD Skylines Et nous on va basculer directement sur ce logiciel Bien donc on se retrouve dans notre éditeur Dans la petite application qui est jointe au mode Ici j'ai un fichier, enfin j'ai une carte qui est déjà bien traitée on va dire C'est pas la carte par défaut On va aller regarder toutes les options ensemble Si jamais vous avez à ouvrir un fichier, vous allez dans File, Open et vous cherchez ce répertoire là Donc en fait c'est dans Steam Et il vous suffit d'aller jusqu'à Steam Apps, Commons, CD Skylines et CSL Map View Et vous avez donc les fichiers qui se trouvent ici Voilà tout simplement Donc moi j'ai ouvert le dernier en date Que voici Et bien nous avons quelque chose de plutôt pas mal Mine de rien Donc ça c'est une map que j'ai un petit peu traité Si vous voulez voir la map de départ Alors après il faut regarder toutes les options Et bien je vous propose d'ailleurs de regarder ça ensemble Donc ici vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir, sauvegarder, sauvegarder en images etc Donc il suffit d'explorer un petit peu ce menu là Dans le menu View vous avez tout ce que vous voulez voir Si vous voulez voir par exemple toute la carte en 9x9 par exemple C'est à dire 9x9 c'est quand vous avez les 81 tuiles Et bien voilà à quoi ça ressemble par exemple pour la carte de Balaxine Sachant que j'ai réinitialisé le niveau de l'eau il y a peu Donc c'est un peu bizarre Donc ça c'est pour changer la carte visible Ensuite ici vous pouvez cocher tout ce que vous voulez Toutes les choses que vous voulez qu'il soit Enfin tout ce que vous... comment on dit Tout ce qui peut être affiché Donc la grille par exemple Ça peut mettre un peu de temps à s'afficher Dans notre cas on va remettre On va remettre le 5x5 ça va être plus simple Tac 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 Ça vient ça vient ça vient Voilà Un peu mieux Donc le terrain S'il y a des forêts ou non Je sais pas si c'est sur cette carte là On les verra Parce que là c'est un... Des options un petit peu spécifiques Oui voilà par exemple vous voyez les arbres ici C'est moche hein mais c'est pas grave Vous pouvez voir donc les bâtiments Les rues Enfin les routes Les rails La grille Le nom des stric Le nom des bâtiments Les symboles Etc etc Et ensuite vous pouvez même faire Tourner votre map Et ensuite vous avez enfin un menu settings Donc options paramètres quoi Où vous pouvez eh bien changer pas mal de choses Moi j'ai changé ici le map style C'est pour ça que j'ai une map carte un peu en bleu et gris Bleu blanc gris Mais la map par défaut c'est celle-ci Tac 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 Et vous voyez tout ça Ça met un peu de temps évidemment Je vois encore si les skylines D'ouvert Une fois que j'ai ouvert en général Je le ferme pas parce que ça met tellement de temps à charger Donc voilà par exemple Avec la verdure Bon c'est assez moche hein Faut le lire Mais Ça peut permettre de faire des superbes maps Par exemple si j'enlève Les arbres C'est vrai que c'est pas terrible Tac 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 Voilà sans les arbres C'est un peu mieux Dans les settings Vous avez pas mal d'options Donc il faut explorer évidemment Au niveau des roues Des Comment ça s'appelle Des lignes de transport en commun C'est assez intéressant Parce que vous avez des options Pour afficher telle ou telle ligne de transport en commun Vous pouvez mettre un auto-coloring Moi j'ai mis les couleurs par défaut Il va mettre les couleurs que vous choisissez en jeu Et Donc C'est plutôt pas mal Ça exporte aussi ça Vous pouvez aussi Décider quand est-ce que Deux arrêts de bus Sont considérés comme étant Le même arrêt de bus Moi j'ai mis à 75 mètres par exemple Donc c'est le cas par exemple ici Et si je fais Plus que 10 mètres Et bien je vais avoir des arrêts Qui vont Regardez celui-là par exemple Voilà Il s'est Il s'est dédoublé Donc bah voilà C'est assez C'est plutôt bien fait pour le coup Au niveau des transports en commun On a moyen de personnaliser un petit peu C'est pas encore énormément Au niveau du terrain J'aime utiliser cette option là On va voir ce que ça fait Est-ce que ça nous donne un terrain un peu plus Un peu moins pixelisé je suppose Puisque si on le vectorise Ça devrait être un peu mieux C'est vrai que ça doit prendre un petit peu de temps Bien évidemment Voilà Ah ouais C'est carrément mieux Alors c'est moins fluide au niveau du chargement Mais vous voyez que le terrain Est beaucoup Beaucoup Mais alors Beaucoup Beaucoup mieux Donc voilà On découvre des choses tous les jours Vous avez aussi Donc D'autres options Misserios Voilà Pas mal de Pour Par exemple Changer les polices Etc Ouais Ensuite On va aller dans Transport route list Vous pouvez Modifier Le nom De vos Lignes de bus Si vous voulez mettre Route Là le petit dièse C'est pour numéro Donc moi je vais mettre un ici Par exemple Même si c'est pas exactement comme ça Vous pouvez mettre aussi des lettres Il n'y a pas de soucis Voilà Vous pouvez Appliquer G7 Voilà Et si vous cliquez sur RejouMap Il va vous mettre Des petites étiquettes Avec le nom De chacune des lignes A chaque arrêt Et vous voyez Qu'il va coupler Ces noms Au moment où il y a Plusieurs lignes Qui se croisent A certains arrêts C'est vraiment Pour le coup Très très bien fait Ça permet de faire des cartes Vraiment correctes En assez peu de temps Voilà Donc ça On peut fermer Et vous avez la même chose Pour les bâtiments Là c'est pareil Vous avez une liste complète Des bâtiments Et je sais pas Comment on pourrait Exploiter ça Par exemple Dans un logiciel De CIG De système d'information Géographique Là ça pourrait Je sais pas Enfin c'en est un Ceci dit Ça ressemble un peu à ça Ce logiciel Mais Ce pourrait être assez intéressant D'exploiter ça Autrement Bon voilà Je pense vous avoir montré L'essentiel des options Il n'y a pas énormément de choses C'est vrai Mais vous voyez Qu'on peut faire des cartes Très très rapidement De notre ville Avec un niveau de détail Vraiment bien Vous voyez que Là c'est en vectoriel Donc c'est normal Au niveau de détail Vraiment bien Mais Si ce mode vous intéresse N'hésitez pas A le télécharger Je ne pense pas Qu'il souffre de compatibilité Ou quoi que ce soit En tout cas Il est mis à jour Très régulièrement C'est pas un mode Qui m'a posé des problèmes Dans les dernières Dans les dernières Mises à jour De CD Skylines Je le conseille vivement Et je réponds aussi A beaucoup de gens Qui me demandaient Comment je faisais mes cartes Et bien voilà Avec cette petite application On va revenir sur CD Skylines Pour se quitter J'espère donc Que ce Deuxième épisode De mode show Vous aura plu Une petite vue Bonus Sur la ville de Valaxine Sur choisie Je vous remercie D'avoir regardé Ce deuxième épisode Et je vous dis A très bientôt Pour un nouvel épisode D'avoir regardé cette vidéo